Le retour des sangs de Napoléon s'est fait attendre. En effet, huit mois plus tôt, Louis-Philippe cède aux instances de Thiers, son président du Conseil. Et le 1er mai 1840, confie à son fils, le prince de Joinville, et à Philippe de Ronchabot, qui représentera le gouvernement, la mission d'aller chercher les sangs de l'empereur. On pensera aux anciens compagnons de l'empereur, Bertrand, Gourgo, Lascaz, fils de l'opérétain trop âgé, Marchand et Ali. Sauf à Montolon, il est en prison à Hames pour avoir participé avec Louis Bonaparte au débarquement de Boulogne le 6 août 1840. Et le 7 juillet au soir, à Toulon, la frégate La Belle Poule, à l'entrepont de laquelle est aménagée une chapelle ardente, met à la voile. Et le 8 octobre, on est en vue de Sainte-Hélène. La mission débarque le lendemain. Les Français se rendent aussitôt à la tombe, bien entretenus. Il restait un ou deux saules qui l'ombrageaient. La source coulait toujours. Ils sont prêts à aller voir Longwood et là, alors là, c'est la désolation, la consternation, puis l'indignation. Les bâtiments ne sont plus qu'une ferme en ruine et les abords à l'abandon sont incultes. A l'intérieur, les papiers arrêchés, les sols recouverts de fumier ou pourris, plus de portes, les vitres cassées, un vin noir et un moulin à orge occupent la moitié du salon. La chambre de l'empereur est une écurie. Ils en sortent tristes et indignés. Les restes mortels seront remis le 15 octobre. Il aura fallu près de 9 heures de travail ce 15 octobre depuis minuit pour qu'enfin, à 9h30, à l'aide de cordages, le cercueil d'Acajou remonte. A l'ouverture du dernier cercueil en fer blanc apparaît alors le corps de l'empereur prodigieusement intact, comme s'il avait été moui en tombeau la veille. Napoléon semblait dormir. Puis, rapidement, on referme le cercueil de fer blanc. Le couvercle du cercueil d'Acajou est revissé, puis celui de plomb est ressoudé. Et enfin, l'ensemble est disposé dans le cercueil d'Ebène apporté tout exprès de France, soit 4 cercueils pesant ensemble près de 1 200 kg. A 17h30, le cortège arrive à l'embarcadère. Le gouverneur remet le corps de Napoléon, prince de Joinville. Napoléon est enfin délivré. Ce 15 octobre, à 18h, la chaloupe de la belle poule quitte la terre de Sainte-Hélène avec son précieux fardeau. 25 ans, jour pour jour, après son débarquement sur cette île, l'empereur nous est rendu. Le poète. Or, nous t'irons chercher. Ce jour viendra peut-être, car nous t'avons pour Dieu sans t'avoir eu pour maître. Puis, le cercueil ici sur la belle poule, dont tout l'équipage est debout dans les vergues et canaux, pendant que tous les canaux tonnent comme l'orage et que carillonne un tédéum. L'empereur repose sur le pont au milieu d'une garde de marins français. Le cercueil est ensuite descendu de la chapelle ardente à l'entrepont. Le 18 octobre, la belle poule appareille et les Français filent pour la France avec leur précieux fardeau. Ils atteignent Cherbourg le 30 novembre, où elle est attendue par plus de 100 000 personnes. Là, le cercueil est transbordé sur un bateau fluvial à vapeur de Normandie, qui longera la côte jusqu'au Havre, puis remontera la Seine jusqu'à Rouen, où, au Val-de-la-Haye, le 9 décembre, un nouveau transbordement est nécessaire sur la Dorade 3 pour passer les différents pots jusqu'à Paris. Cette colonne commémore l'événement. En ce rude, froid, matin de décembre, il a fait moins 15 ans à la nuit, le long des rives de la Seine, tout un peuple est massé, citadins, paysans, femmes portant leurs enfants. Et les vieux de la vieille, les grognards, fantômes, fantômes boudinés dans leurs vieux uniformes troués, souvent venus de très loin pour saluer une dernière fois l'Empereur, se réchauffent autour de feux improvisés leur dernier bivouac. Ali écrira. Partout où il y avait ville ou village ou hameaux, les populations se sont empressées de quitter leurs habitations et leurs travaux pour se rendre sur les rives de la Seine, afin de voir passer le cortège funèbre. Partout, c'était des cris de « Vive l'Empereur ! Vive Napoléon ! » mille fois répétés. Le cortège funèbre flottant poursuit son trajet dans la ferveur et l'enthousiasme populaire. Le 14 décembre, la Dorada arrive à Paris et vient s'amarrer au quai de Gourbevoie, devant le pont de Neuilly où s'élève une colonne rostrale de 45 mètres de haut. Aujourd'hui, une stèle en marque l'emplacement. Le cercueil est ensuite débarqué et placé dans ce temple, sur un énorme char funèbre qui remontera demain les Champs-Elysées. Il est veillé cette nuit par des vieilles moustaches. Le lendemain, 15 décembre, vers 10 heures, ce char gigantesque de 12 mètres de haut et 30 mètres de long, pesant près de 12 tonnes, étiré par 16 chevaux, s'ébranle et entre dans Paris sous les flocons de neige et l'y viva d'une foule de près d'un million de personnes. Le poète chantait Dire, vous reviendrez dans votre capitale, sans toxin, sans combat, sans lutte et sans fureur, traînée par huit chevaux sous l'arche triomphale en habit d'empereur. La prédiction du poète s'accomplissait. Le cortège remonte l'avenue de la Grande Armée, passe vers midi sous l'arc de triomphes, puis remontent les Champs-Elysées entre deux rangées de milliers de spectateurs qui battent la semelle. Cette foule de milliers de spectateurs, enthousiastes, mais recueillis, acclame son empereur. Oubliez ! La conscription, les invasions et les années de misère qui en ont été la conséquence. Le cortège arrive enfin, place de la Concorde, et s'engage lentement sur le pont de la Concorde. Et à mesure qu'on approche les Invalides, les cris de « Vive l'Empereur », « Vive Napoléon », « Vive la Garde », « Couvre le teintement des cloches et des salves d'artéries ». Le cortège aborde l'esplanade des Invalides qui est gardie d'Estrade, dont les places sont sur invitation. Victor Hugo y était. Le cercueil, recouvert du manteau impérial, porté par de vigoureux marins d'Abelpoule, traverse la cour et entre dans l'église Saint-Louis. Le tombeau qu'on connaît aujourd'hui n'était pas encore construit. Il est déposé dans la chapelle Saint-Jérôme. Il ne rejoindra son tombeau définitif que le 2 avril 1861, après la fin des travaux. Octavo Briga, le cabinet de Londres, l'effet du vaincu martyre. Cette fin désolée, c'était sa plus belle victoire. La plus pure, elle n'était due qu'au prestige de l'esprit. La plus complète, elle défiait tout retour de fortune. Et la plus haute, elle n'avait pas été payée du sang de ses soldats, mais du malheur du chef. La plusvie de Saint-Louis